Comme je disais, on va parler de s'assembler avec l'Église. En réalité, on va regarder ici, peut-être on va se poser deux ou trois questions en regardant, comme c'est quoi une Église, comment une Église fonctionne. Nous, on est en train de regarder à travers le livre Actes des Apôtres, mais on va se demander donc, c'est Actes chapitre 11. Alors, on va se demander c'est quoi une Église, un peu, comment une Église fonctionne, mais on veut se rappeler, si tu regardes avec moi le verset 19, donc nous, on a lu dimanche passé, on est retourné au chapitre 9, parce qu'il y avait une petite partie qu'on n'avait pas terminée, mais avant cela, nous avions lu l'histoire de Corneille, le chapitre 10, et une partie du chapitre 11. Donc, comment Dieu a agi pour que des non-juifs entendent l'Évangile et soient sauvés et bénis par Christ. Et là, on recommence ici au chapitre 11, on est au verset 19. Tu peux même regarder avec moi le verset 18, mettons nos yeux dessus. Ça, ce sont les gens à Jérusalem, les gens de la circoncision, des Juifs. Ils entendent que Corneille, quelqu'un qui n'est pas un Juif, a cru en Jésus et s'est sauvé. Et Pierre a dû leur expliquer tout ce qui s'est produit, mais au verset 18, la conclusion, les gens ayant entendu ces choses, ils se sont apaisés. Ils ont glorifié Dieu. Ils ont dit, Dieu a donc aussi donné aux gentils. Les gentils, c'est tous ceux qui ne sont pas des descendants d'Israël, physiquement là. Alors, toi et moi, en partie, on est des gentils, je crois. Donc, on a donné aux gentils la repentance afin qu'ils aient la vie. Dieu veut que tous les êtres humains, partout sur la terre, aient le pardon et la vie éternelle et connaissent Dieu. Donc, au verset 19, là, on passe à une autre histoire. En réalité, on revient dans le passé. Tu vas comprendre pourquoi je dis ça dans un instant. Mais au verset 19, sur une autre série de choses, on te dit, « Ceux qui avaient été dispersés par la persécution arrivée à l'occasion d'Étienne. Ils sont passés jusqu'en Phénicie, c'est un endroit géographique, je vais te montrer une carte dans un instant, en Chypre, à Antioche, n'annonçant la parole à personne qu'aux Juifs seulement. Si tu étais avec nous, on se rappelle. Donc, Étienne, il a servi Dieu, il parlait de Dieu, mais les Juifs l'ont lapidé, ils l'ont tué. Alors, tu peux regarder au chapitre 8, l'histoire, elle est là. Mais si tu regardes avec moi, justement, recule vers le chapitre 8, s'il te plaît. On peut voir le lien entre les deux. Chapitre 8, verset 1. On te mentionne que Saul, ou celui qui va devenir l'apôtre Paul, il avait consenti à la mort d'Étienne, et en ce jour-là, il y eut une grande persécution. On a tué Étienne. Mais là, on persécute l'Église de Jérusalem. Il y avait beaucoup de gens à l'Église de Jérusalem, des milliers de personnes, plusieurs milliers. Mais tous, excepté les apôtres, ont été dispersés dans d'autres endroits. Ils ont été vers la Judée, à l'extérieur de Jérusalem, puis ils ont été vers la Samarie aussi, juste au nord de la Judée, entre la Galilée et la Samarie. Mais ces gens-là ont été dispersés. Puis, si tu te rappelles, on peut voir que ces gens-là, qui ont été partout, donc, par la suite, même M. Philippe, si tu te rappelles, dans le chapitre 8, il est allé parler aux gens dans la Samarie. Et des gens ont été convertis, ils ont été baptisés, des églises ont été débutées en Samarie. Et même en Judée aussi. On voyait cela, si tu avances au chapitre 9, verset 31. Plus tard, on voit qu'il y a maintenant des églises. Il n'y a plus seulement l'Église à Jérusalem. Chapitre 9, verset 31. Les églises étaient en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Trois régions différentes. C'est là que, quand tu arrives au chapitre 11, verset 19, c'est comme si Dieu nous ramène à cette situation-là et on continue l'histoire. C'est comme si le narrateur, M. Luc, qui a été utilisé par Dieu pour écrire Actes des apôtres, il nous ramène dans cette situation-là. Tu sais, les gens que je t'ai mentionnés là, qui ont été dispersés quand il y a eu la persécution, qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens-là? Bien, c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont été parler de Jésus. Ils ont parlé de Jésus seulement aux Juifs et ils ont été dans trois régions. Alors, je vais te montrer une petite carte ici. Si tu me permets. Voilà. Alors, donc, tu peux voir ici, il y a Jérusalem et la mer morte en bas. La grande ligne, c'est le Jourdain, puis en haut, c'est la mer de Galilée. Donc, les gens ont été dispersés. Ils ont été vers la Judée, la Samarie, la Galilée, c'est autour de la mer de Galilée. Mais là, ici, ces gens-là, qui ont été dispersés, ils ont été en Phénicie. Veuillez m'excuser, c'est écrit en anglais, mais Phénisha, c'est la Phénicie. Et ça, ça serait Tire et Sidon. Aujourd'hui, approximativement, c'est comme où le Liban est. Mais Sidon et Tire, c'est la Phénicie. Ils ont été vers là. Ensuite, l'île de Cypre. Si tu te rappelles, il y a quelqu'un qu'on connaît bien qui vient de l'île de Cypre. Barnabas. Il est originaire de l'île de Cypre. Mais il y avait beaucoup de Juifs, donc, sur l'île de Cypre. Alors, les gens ont été vers la Phénicie, vers Cypre et vers Antioche, au nord, ici. C'est comme la Syrie de nos jours. Et si tu te rappelles, Paul, il vient de quel endroit? Tars, encore plus au nord. Aujourd'hui, ça, c'est la Turquie de nos jours. Approximativement, là, la Turquie. Donc, c'est ce que les gens ont fait. Ils ont continué à aller vers le nord, vers la petite île ici, puis vers Antioche. Mais pour l'instant, tout ce qu'ils font, ils parlent de Jésus seulement aux Juifs. Mais là, si on revient dans l'abîme, regarde le verset 20. Le verset 20. Qu'est-ce qui se produit au verset 20? Quelques-uns d'entre eux qui étaient de Cypre et de Syrène. Syrène, c'est une ville. Je vais te montrer, justement, donne-moi un petit instant, je vais te montrer une autre carte. Oups, non, c'est pas ça que je voulais faire. Je reviens un instant. Non, ça ne l'est pas bonne non plus. De moins un instant. Je vais aller. Voilà. Ah, elle a décidé de... Elle a bougé un instant. Voilà, on l'a eu. Je vais l'agrandir. Donc, c'est un peu la même chose qu'on voyait tantôt. Tu as Jérusalem, tu as Antioche, l'île de Chypre. Mais Syrène, c'est vers ici, c'est vers le nord de l'Afrique. Approximativement, aujourd'hui, c'est comme... Je suis à côté de l'Égypte, la Libye. J'avais ça sur le bout de la langue. Donc, l'Égypte, l'Exandrie, le Nil. Mais aujourd'hui, ça serait plus ou moins la Libye. Donc là, des gens de Syrène se retrouvent aussi vers Antioche et des gens de l'île de Chypre ou de Cypre. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont entrer dans Antioche, au verset 20, et ils vont se mettre à parler aux Grecs. C'est-à-dire qu'ils vont parler de Jésus à des gens qui ne sont pas Juifs. Ils ne sont pas Juifs. Ils sont autre chose que Juifs. Ils sont Grecs à la place. Il y a eu l'Empire grec. Donc, ce n'est pas seulement des gens qui sont Grecs comme descendants Grecs, mais ceux qui sont sous la culture Grec. Alors, ils ne sont pas Juifs. Mais ils vont leur annoncer l'Évangile du Seigneur Jésus. Alors, ici, je fais une petite pause parce que ça, c'est ce qu'eux ont fait. Puis, c'est important de réaliser qu'ici, à Dâtre, il n'y a pas d'apôtre. Les apôtres ne sont pas là. Ce sont des gens, des serviteurs de Dieu, mais pas des apôtres. Mais ils parlent de Dieu. Ils parlent de Jésus-Christ. Ils parlent de l'Évangile de Jésus-Christ aux gens qu'ils rencontrent. Au début, c'est seulement les Juifs. Après ça, c'est tout le monde. Et ça, c'est le travail que toi et moi, on a à faire aussi. On est ici, sur la terre, et on doit parler aux gens de Jésus-Christ. On ne force pas les gens. On n'essaie pas de tordre le bras des gens. Mais on doit leur parler de l'Évangile de Jésus-Christ. On veut aimer les gens. On veut aider les gens. On veut essayer de faire des choses pour les gens. Mais surtout, il faut parler de l'Évangile de Jésus-Christ. C'est le message, c'est la bonne nouvelle qui peut sauver. Si les gens croient qui Jésus est et reçoivent Jésus, il va leur donner la vie éternelle. Donc, il faut parler de l'Évangile de Jésus-Christ. Toi et moi, c'est un fait qu'il y a des pasteurs ou des apôtres. Si tu gardes ton doigt ici, avance avec moi dans la seconde épître de Paul à Timothée, le quatrième chapitre. Si tu as la même Bible que moi, c'est à la page 304. Sinon, c'est la seconde épître de Paul à Timothée, chapitre 4. Et on va regarder le verset 5. Chapitre 4, verset 5. Je vous donne quelques secondes pour le trouver. Alors, page 304, si tu as la même Bible que moi, sinon, chapitre 4, verset 5, dans la seconde épître de Paul à Timothée. Et on te dit, Paul, il parle à un pasteur, à Timothée, un homme qui travaille à temps plein dans le ministère. Et Paul lui dit, mais toi là, sois vigilant en toutes choses. Endure les afflictions. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis complètement ton ministère. Un pasteur doit s'occuper des brebis. C'est un fait. Mais il ne peut pas seulement juste s'occuper des brebis. Il doit faire le travail d'un évangéliste. C'est quoi le travail d'un évangéliste? C'est très simple. Il évangélise. Il donne le message de l'évangile. Un évangéliste va aller parler aux gens de Jésus-Christ. C'est ce que M. Philippe, au chapitre 8, a fait. Il a parlé aux gens de Jésus-Christ. Et Philippe est un évangéliste. Mais un pasteur doit évangéliser. Il doit parler aux gens de l'évangile. Mais tous les gens qui sont nés de nouveau ont la responsabilité de partager ce qu'ils ont entendu. De partager le message avec les gens autour d'eux. Simplement, humblement, avec amour. Avec l'aide de l'esprit. On parle de Jésus, ce qu'il a fait, qui il est. Certains vont dire non merci. Certains vont dire hmm. Et d'autres vont dire je veux croire. Mais notre travail, c'est de donner le message. C'est ce qu'eux ont fait. Retournons voir l'histoire. Acte chapitre 11. Qu'est-ce qui s'est produit après qu'on a parlé aux gens et donné le message? On l'a dit aux juifs, mais là on l'a dit à tout le monde. Même des non-juifs, même des gens qui ne sont pas judéo-chrétiens ou quoi que ce soit. Alors, acte chapitre 11. On a lu le verset 20. On a donné le message de l'évangile. Verset 21. Qu'est-ce qui s'est produit? Dieu est intervenu. Parce que c'est l'œuvre de Dieu. Dieu a agi. Au verset 21, on a dit que la main du Seigneur était avec eux et un grand nombre crurent. Ils ont cru la bonne nouvelle. Que Jésus est venu et mort pour nos péchés et ressuscité pour notre justification. Ils ont cru et ils se sont convertis. Ils se sont tournés et ils ont reçu le Seigneur comme leur sauveur personnel. Les gens ont fait ce choix-là. La main de Dieu agit parce que c'est l'Esprit de Dieu qui convainc, qui éclaire. Nous, on sème. C'est comme les fermiers. On va planter la graine, on va arroser, mais qui fait pousser? C'est la main de Dieu qui permet que la graine produise son fruit. Donc, alors, de la même façon, nous, on va planter, on va prier, on va arroser, mais c'est Dieu qui fait en sorte que la graine, la semence, porte son fruit. Donc, ici, il y a eu du fruit, des gens se sont convertis, la main de Dieu a agi. On te parle d'un grand nombre. Qu'est-ce que ça veut dire, un grand nombre? C'est probablement plus que deux. C'est probablement plus que dix. C'est peut-être plus que cent. C'est peut-être plus que mille. Un grand nombre ont cru. Un grand nombre ont cru et se sont convertis au Seigneur. Alors, au verset 22, il se passe d'autre chose. N'oublie pas, les gens se parlent dans ce temps-là. Ils n'ont pas les téléphones cellulaires, ils n'ont pas les courriels, mais les gens se parlent quand même. L'information circule. Mais les apôtres, techniquement, ils sont à Jérusalem, surtout. Là, ce sont des gens, des chrétiens, des gens sauvés, qui se sont déplacés et qui ont parlé de Jésus. Et des gens se convertissent. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que Dieu veut que les gens se convertissent? Amen! Dieu veut que les gens soient sauvés. Mais est-ce que c'est tout? Est-ce que c'est seulement ça, le désir de Dieu? La réponse, elle est non. Ça, c'est la première chose. C'est la première chose. Lorsque ta femme te dit qu'elle est enceinte. Ah! Ça, c'est une bonne nouvelle, Amen! C'est une bonne nouvelle lorsque ta femme te dit « Je suis enceinte! » Est-ce que c'est la fin? Non, c'est le début d'une aventure. C'est le début d'une aventure. Lorsque le médecin dit « Voilà, monsieur untel, coupez le cordon ombélical » ou quoi que ce soit. On est content que le bébé soit en santé, la maman est en santé. Est-ce que c'est la fin? Non, c'est le début. C'est le début d'une aventure. C'est le début d'une vie. Alors, quelqu'un est sauvé, ce n'est que le début. C'est une partie du plan de Dieu. Une grande partie parce que le plus important, c'est l'âme et l'esprit des gens. Mais ce n'est que le début. Donc, qu'est-ce qui se passe? Verset 22. L'Église à Jérusalem, les apôtres et les autres gens qui sont formés dans le Seigneur. N'oublions pas qu'en ce temps-là, le Nouveau Testament n'est pas écrit encore là. Toi et moi, on lit l'acte des apôtres. C'est parce que cela a été écrit par la suite, après que l'histoire s'est produite. Donc, le Nouveau Testament n'est pas écrit. Si on veut vraiment connaître les choses du Seigneur, il faut qu'on allait voir quelqu'un qui s'est fait enseigner par le Seigneur ou qui s'est fait enseigner par un apôtre du Seigneur. Pour continuer l'enseignement, le Nouveau Testament va être écrit. Puis maintenant, on lit le Nouveau Testament pour connaître les enseignements du Seigneur. Mais dans ce temps-là, on n'a pas cela. Donc, les apôtres, l'Église à Jérusalem, ils entendent qu'il y a des gens là-bas vers le nord. Il y a des gens là-bas vers le nord qui se sont convertis. Un grand nombre. Qu'est-ce que l'Église à Jérusalem fait? Ils ont envoyé quelqu'un. Ils ont envoyé quelqu'un. En réalité, l'Église à Jérusalem, elle n'a pas le contrôle ou le monopole. Ce n'est pas cela. Mais c'est qu'à Jérusalem, il y a les apôtres. Et les apôtres, Jésus leur a demandé de faire le travail. Tu peux garder ton doigt ici, mais recule avec moi dans Matthieu chapitre 28, s'il te plaît. Matthieu chapitre 28. Nous connaissons cela, c'est juste un rappel. Mais Matthieu chapitre 28, avant de quitter, d'être ressuscité et il s'est présenté aux apôtres, puis il leur a parlé pendant 40 jours, mais il est retourné vers son père par la suite. Mais au verset 19 et au verset 20, quel est le travail que Jésus a donné aux apôtres et à son Église à Jérusalem? Il leur a dit, « Allez donc et instruisez toutes les nations. » Amen. Ils sont en train de faire cela. Ils ont été jusqu'à Antioche maintenant. Amen. Mais ce n'est pas tout. Il leur a dit, « Vous devez les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Prenons-nous que lorsque quelqu'un reçoit Jésus comme son sauveur, en même temps il reçoit le Saint-Esprit. Il devient un enfant de Dieu, il est né de nouveau. Mais il doit être baptisé, associé à la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Et lorsqu'il est baptisé, il est ensuite reçu comme un membre de l'Assemblée, reconnu comme quelqu'un qui a fait un choix. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Il dit au verset 20, « On leur apprend à garder tout ce que je vous ai commandé. » Et voici, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. » Donc, en réalité, il y a trois parties au travail que Dieu nous demande de faire. Et toi et moi, quand on a regardé le livre « Actes des apôtres », on a vu que les apôtres ont été fidèles à pratiquer ces trois choses-là. Si tu continues, regarde « Actes chapitre 2 », quand le Saint-Esprit descend le jour de la Pentecôte. Qu'est-ce qui se produit? Évidemment, Pierre se lève et Pierre, il va prêcher le message. On regarde au chapitre 2, au verset 40, on voit que Pierre est en train de parler, puis il leur dit d'être sauvé de cette race perverse. Il leur a donné le message de l'Évangile au verset 38. Jésus peut pardonner les péchés. Mais au verset 41, il y a des gens qui ont reçu de bon cœur sa parole. Ils ont été ensuite baptisés et ils ont été ajoutés à l'assemblée qui était là, à l'Église. Et ils ont persévéré, au verset 42, dans la doctrine des apôtres. Pourquoi la doctrine des apôtres? Parce que c'est les apôtres qui enseignent. Ils ont reçu de Jésus, puis ils enseignent. Nous aussi, on a la doctrine des apôtres, mais nous, c'est écrit dans le Nouveau Testament. On n'a pas un apôtre présent, on a les écrits des apôtres entre nos mains. Mais ils persévéraient dans l'enseignement. Tu le vois encore au verset 47, quel est le plan de Dieu? On te dit que les gens louaient Dieu et étaient agréables à tout le peuple. Et qu'est-ce que le Seigneur faisait? Il ajoutait tous les jours à l'Église des gens qui étaient sauvés. Les gens croyaient en Jésus, ils étaient sauvés, ils étaient baptisés, ajoutés à l'Église. Et ça continue. La roue continue. Donc, on parle de Jésus, des gens croient, ils sont sauvés, ils sont baptisés, on les enseigne, on va parler à d'autres personnes. Et la roue continue. La roue continue. Et si tu continues, on a vu, c'est similaire. Alors ensuite, dans les premiers chapitres, 3, 4, 5, 6, on est surtout à Jérusalem. Mais rendu au chapitre 8, lorsque M. Philippe, si tu avances au chapitre 8, M. Philippe, il va aller parler de l'Évangile dans la Samarie, comme au verset 5. Il va aller dans une ville de la Samarie, il va parler de Jésus. Des gens vont croire. Et au verset 12, on te dit que les gens sont baptisés. Après cela, dans ce cas-ci, les apôtres viennent et imposent les mains pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit. On en a parlé ensemble. Il n'y a plus d'apôtre aujourd'hui. Il n'y a pas d'imposition des mains pour recevoir le Saint-Esprit. Maintenant, c'est instantané. Dès que tu crois en Jésus, tu reçois le Saint-Esprit. C'est arrivé comme cela pour Corneille. Acte chapitre 10. Mais ça continue. Après cela, au chapitre 9, on voit qu'il y a des églises débutées. On l'a lu tantôt au verset 31. Il y a des églises en Judée, en Galilée et en Samarie. Et tu arrives au chapitre 10, on va aller vers un gentil, Corneille. Mais qu'est-ce qui se produit? On donne le message. Corneille va croire avec les gens qu'il a rassemblés. Ils sont baptisés. Et une église est débutée. On avait vu, rendu au chapitre 22, il y a une église. Dans l'endroit où Corneille est, je ne veux pas me tromper, la ville, c'est Césarée. Je ne voulais pas faire d'erreur. Mais à Césarée, il y a une église d'établi. Et là, on arrive au chapitre 11. Et maintenant, on est rendu vers Antioche. On est rendu vers Antioche. Les gens croient. Qu'est-ce qu'on doit faire? La même chose. Les gens doivent être baptisés. Une église doit être établie. Et les gens doivent être formés dans les enseignements, dans les doctrines, dans la vérité de Jésus-Christ. Comment vivre en tant que disciples de Jésus-Christ? C'est la même réalité. Donc, on envoie qui? On envoie un homme. Un homme. On n'envoie pas une femme. On envoie un homme. Les femmes sont extrêmement utiles. Mais pour enseigner les paroles de Dieu, ça prend un homme. Donc, on envoie un homme. Qui est-ce qu'on envoie? Si on revient au chapitre 11, s'il te plaît. On va terminer bientôt. Mais au chapitre 11, on peut voir qu'ils ont envoyé Barnabas. Barnabas, ce n'est pas n'importe qui. Il est avec les apôtres depuis longtemps, formé par les apôtres. Il a même un lien avec M. Paul, si tu te rappelles. Mais on voit au verset 23 que quand il est arrivé, donc, à Antioche, il a vu la grâce de Dieu. Il a vu la main de Dieu qui change des cœurs, qui change des vies, qui agit dans la vie des gens. Et qu'est-ce qu'il fait? Il s'en réjouit. Il est heureux. Et qu'est-ce qu'il fait? Il les exhorte et les encourage. Attachez-vous au Seigneur avec un cœur ferme. S'attacher au Seigneur, c'est dire que Jésus, je l'ai reçu comme mon sauveur. Et maintenant, moi et lui, on est comme ensemble. On est ensemble. Et on marche ensemble. On marche dans ses vérités. On marche selon ses enseignements. Ils ne peuvent pas encore lire le Nouveau Testament. Ce n'est pas écrit. Ils peuvent peut-être lire un peu l'Ancien Testament. Mais ils vont avoir des hommes pour leur enseigner la voie du Seigneur, la façon de vivre lorsqu'on croit en Jésus, lorsqu'on est un disciple de Jésus. Ça, c'est s'attacher au Seigneur avec un cœur ferme. Vivre dans ses vérités. On te donne au verset 24 les qualités de M. Barnabas. Toi et moi, dernièrement, on a parlé des qualifications pour être un pasteur. Si tu te rappelles, en Timothée, l'Épître de Paul à Timothée, on a parlé de cela dans le passé. Mais ici, on voit les qualités de M. Barnabas. Quel genre d'homme est-ce que c'est au verset 24? C'est un homme de bien. Il est plein du Saint-Esprit et de foi. Et en plus, c'est quelqu'un qui est heureux dans le Seigneur, qui encourage les gens à s'attacher au Seigneur. On vient juste de mentionner cela au verset 23. Donc, c'est un homme qui est là pour servir. Mais là, il se passe quelque chose au verset 24. Il y a une autre multiplication. Tu sais, c'est facile lorsqu'on est jeune et qu'on doit additionner 2 plus 2 en 10 plus 20. C'est facile. Mais quand c'est rendu 10 325 plus 14 575, c'est un peu plus difficile, n'est-ce pas? C'est un peu plus complexe. Et après cela, tu as l'algebra qui vient. Ça, c'est une autre étape. Mais ici, il y a un grand nombre. Mais là, rendu au verset 24, on te dit qu'il y a une grande multitude qui se joint au Seigneur. On ne peut pas détacher, se joindre au Seigneur, de la réalité du plan du Seigneur. C'est des gens qui ont été sauvés, qui vont être baptisés, qui vont être ajoutés à l'Assemblée, à l'Église, et qui vont grandir dans la vérité du Seigneur, qui vont grandir dans la foi. C'est le plan du Seigneur. Mais là, c'est une multitude. Ce matin, il y a des gens qui ne sont plus en vacances, ou qui ne sont pas présents parmi nous. Je comprends cela. Moi aussi, je prends des vacances. C'est correct. Mais nous ne sommes pas une multitude, généralement, quand même, à l'Assemblée. Alors, un homme pour 20, 30, 40 personnes, mais un homme ici pour une multitude. Deux mille, trois mille, quatre mille, cinq mille, je ne sais pas, mais une multitude. Une multitude de gens. Alors, Barnabas, il en vient à la conclusion qu'il ne peut pas faire cela tout seul. Il a besoin d'aide. De quoi est-ce qu'il a besoin? Il a besoin d'un autre homme pour enseigner. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va vers, ici, on ne le voit pas, mais il s'en va vers Tars. Il s'en va chercher son ami Paul. Il s'en va chercher son ami Paul. C'est une chose, quand c'est une petite Assemblée. Mais vous m'avez entendu prier, et vous m'avez entendu souvent le dire. Il est important pour nous, en tant qu'Assemblée, en tant qu'Église, en tant qu'enfant de Dieu, de prier régulièrement, comme Jésus nous l'a enseigné. Seigneur envoie d'autres ouvriers pour la moisson. C'est important pour nous de prier que Dieu appelle des gens au ministère, et que les gens répondent à l'appel du ministère, et qu'on puisse former ces gens-là pour servir le Seigneur. Vous le savez peut-être, des fois on l'oublie un peu, mais la raison pourquoi je suis ici, à la base, c'est parce qu'il y a plusieurs années, j'ai commencé à prier que Dieu envoie d'autres pasteurs au Québec. Et Dieu a fait en sorte qu'un homme m'a appelé, que je ne connaissais même pas, je n'avais jamais rencontré avant, il a parlé avec moi, on est devenus amis au téléphone, et il a raccroché la ligne, il m'a rappelé cinq minutes après, il m'a dit, « Hé, frère Éric, je connais un ami qui veut venir au Québec travailler comme pasteur. » Il était avant en France, il parle français, il aimerait aller au Québec travailler comme pasteur. Je lui ai dit, « Mais dis-lui qu'il m'appelle, je vais voir si je peux l'aider. » Il m'a contacté, puis finalement, le pasteur David Gordon et le pasteur Matthew Gordon sont venus œuvrer au Québec. C'est parce que j'ai prié pour que Dieu envoie d'autres ouvriers, et Dieu nous a permis d'avoir deux autres ouvriers. Sinon, je ne serais pas ici. Ce n'était pas dans mes plans du tout de venir vers ici. Mais à la base, c'est la prière, c'est la main de Dieu, et ainsi de suite. Mais on a besoin de prier pour qu'il y ait d'autres ouvriers. Mais Barnabas, lui, il s'en va chercher Saul. Et qu'est-ce qu'ils font? Donc, au verset 25, « Il s'en alla ensuite à Tarse, il va chercher Saul. » Et vous connaissez Saul. Il ne fait que débuter Saul, mais il a reçu des révélations de Dieu. Dieu a dit qu'il veut l'utiliser pour le ministère. C'est tout très clair. On l'a vu au chapitre 9. Alors, Saul, c'est un homme formé et préparé. Et il va chercher Saul. Et là, au verset 26, l'ayant trouvé, il le ramène à Antioche. Et pendant toute une année, ils se sont assemblés avec l'Église et ont instruit un grand peuple. Ils ont continué l'œuvre de Dieu. Et en réalité, si tu connais la Bible, après le chapitre 11, qu'est-ce qui vient? Le chapitre 12. Tu as raison. Qu'est-ce qui vient après le chapitre 12? Le chapitre 13. Qu'est-ce qui se passe au chapitre 13? On te dit, tu peux aller voir, on te dit que maintenant, à Antioche, il y a cinq pasteurs. Cinq pasteurs. Et l'Église va envoyer deux de ces pasteurs pour commencer d'autres églises, justement, à travers l'Empire romain. Ce sont Paul et Barnabas qui vont être envoyés pour débuter d'autres églises, pour faire l'œuvre de Dieu ailleurs. Mais au début, c'était Paul et Barnabas qui étaient là et qui œuvraient et qui faisaient le travail. Et donc, on voit ces choses-là. Je vais juste terminer peut-être avec une réflexion parce que, tu vois ici, il y a une phrase intéressante. Ça te dit que pendant toute une année, ils se sont assemblés avec l'Église. Si tu aimes les mots ou les jeux de mots, en réalité, cette phrase-là, c'est un jeu de mots. Pourquoi je dis que c'est un jeu de mots? Parce que, rappelle-toi, si tu regardes dans les dictionnaires et dans les lexiques, la signification des mots, c'est quoi une église? Le mot église vient du mot grec éklésia. Et éklésia, ça veut dire une assemblée. Une assemblée. C'est ça que le mot église veut dire. Une assemblée. Alors, regarde le jeu de mots. On te dit que pendant une année, ils se sont assemblés avec quoi? Avec l'assemblée. Ils se sont assemblés avec l'assemblée. C'est comme répétitif un peu. Mais en réalité, ils se sont assemblés avec l'assemblée, avec l'église. Comme je mentionnais tantôt, quand tu regardes ceci, quand ça nous dit, quand on lit, ils se sont assemblés avec l'église, qu'est-ce que c'est en train de dire? Des fois, il y a des gens qui disent ou qui pensent que l'église, c'est tous les chrétiens partout dans le monde. Mais ici, quand tu lis, ils se sont assemblés avec l'église. Est-ce que tous les chrétiens de partout dans le monde sont là? Ils ne sont pas là. C'est très local. C'est les gens qui sont dans la ville d'Antioche. Ça, c'est une assemblée. Ça, c'est une église. Une église, c'est local. Une église, c'est une assemblée de gens dans un endroit. C'est limité. Ce n'est pas la même chose. Donc, ils se sont assemblés avec, pas n'importe quoi. Ils se sont assemblés avec une assemblée du Seigneur Jésus-Christ. Avec une église du Seigneur Jésus-Christ. Ils ont fait cela. Des fois, il peut même y avoir une question, ça, on ne va pas trop détailler aujourd'hui, on va arrêter ici, mais il peut y avoir une question comme exemple, je vous mentionnais, ou vous le savez, moi, j'ai neuf enfants. Donc, chez moi, régulièrement, il y a onze personnes ensemble. On est onze personnes. Puis, régulièrement, on va lire la Bible, on va prier, on va chanter au Seigneur. Est-ce qu'on est une église? On est assemblés. Est-ce qu'on est une église? On n'est pas une église. Tu vas te dire, oui, mais c'est parce que c'est juste que les gens de ta famille, Eric. Donc, qu'est-ce qui arriverait si Hans Willi, qui habite à 15 minutes de chez moi environ, vient chez moi, puis là, on chante et on prie. Est-ce qu'on est une église? On est des gens assemblés. Mais ce n'est pas la même chose. C'est différent. Alors, ici, on voit que les gens se sont assemblés avec l'église. En réalité, on en a parlé un peu ensemble, mais quand on regarde dans la parole de Dieu, on peut voir la réalité qu'une église, en réalité, comme ici, là, à Antioche, une église a été débutée. Ça a commencé parce que des gens ont parlé de Jésus et des gens se sont convertis et des gens ont été baptisés et on a envoyé quelqu'un pour s'occuper d'organiser les choses et d'enseigner et ainsi de suite. Donc, une église, une assemblée, c'est une assemblée de gens qui ont été sauvés, nés de nouveau, qui ont été baptisés, qui sont unis ensemble et qui sont organisés pour être un corps de Christ comme dans une municipalité ou une région, un endroit. C'est pour ça qu'on a l'église à Jérusalem. Quand ça nous dit qu'ils se sont assemblés avec l'église, il n'y a personne de Jérusalem qui est présent. Il y a l'église à Jérusalem, mais il y a l'église maintenant Antioche. Puis il y a des églises dans la Judée, la Samarie, et ainsi de suite. Il y a d'autres églises ailleurs. Mais une église, donc, c'est une assemblée de gens qui a été sauvés, baptisés, unis ensemble et organisés pour être un corps de Christ dans un endroit pour l'œuvre de Dieu, pour le travail de Dieu. Donc, toi et moi, on est ici présentement. Puis tu vois, ce qui s'est produit peut se reproduire ici aussi. Dans notre région ou municipalité, ce sont des petits villages par ici, mais dans notre région ou notre municipalité. Si toi et moi, on essaie de parler de Jésus, on essaie de dire le message, la bonne nouvelle de Jésus, il y a des gens qui vont croire. Et ceux qui vont croire, on doit les baptiser. Ils doivent entendre et apprendre et réaliser ce qui se demande le baptême. Et ensuite, on est ajouté à l'assemblée. Et ensuite, on les encourage à grandir dans la foi, à apprendre à connaître Jésus, à aimer Jésus et à servir Jésus. Ensemble. Et le jour peut venir où on va envoyer des gens commencer une église ailleurs, comme eux ont fait avec le temps. Ici, il y a une multitude de gens. Mais la fête demeure que la main de Dieu. La main de Dieu. Si toi et moi, on prie, la main de Dieu peut agir. La main de Dieu peut agir. On va terminer par la prière. Père, on veut te remercier. C'est encore...